Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes, on va voir donc du coup ensemble une autre analyse roster, cette fois-ci ça va être sur Fion, donc une autre personne de la guilde je crois qu'il ne m'en reste pas beaucoup à faire, il m'en reste 3 ou 4 et puis après on verra si on continue ça dépendra si du monde veut que je le refasse ou pas donc du coup c'est pour ça que d'ailleurs c'est plus par jour, c'est tous les deux jours ou quelque chose de genre au moins comme ça vous le savez, donc du coup on va voir donc du coup les questions que je lui ai posées comme d'habitude et puis voilà, donc du coup son objectif du passé c'était J.K.L. donc du coup il a visé haut dès le début du jeu, c'est à la chambre J.K.L. c'est pas forcément le premier choix qu'on fait mais pourquoi pas, il voulait partir sur ce perso, ok, j'ai un avis qu'il avait, en vrai c'est pas forcément mauvais mais c'est pas forcément le meilleur non plus donc c'est correct on va dire son objectif du moment, donc du coup il continue donc pas mal de teams rebelles pour le Profundity, d'accord et J.M.L. donc ainsi que deux teams Jedi, donc J.M.L. normal vu qu'il est parti sur J.K.L. juste avant consolider donc la team Aiden et pour plus tard faire une team Sith avec Talon dedans pour ma part c'est vraiment le charisme des persos qui comptent, j'aime pas faire des trucs sur Opti j'aime pas la tronche des clones ou des géos, ok je les up mais vraiment petit à petit sur le tas, j'aime aussi faire un minimum de team pour les events dans le menu principal, ok, histoire d'avancer un peu plus vite en termes de récompense je up aussi Bossk pour le Relique, évidemment, puisque Bossk qu'on aime pas, ça reste un perso qui est très fort surtout avec son vaisseau ressenti de l'arène donc du coup et tout reste bien entendu avant tout un matchmaking à la ramasse, c'est normal aussi une courbe de progression différente au niveau du PVP étant free to play pour être frustrante à un certain palier, le yo-yo aussi en arène des escouades est un peu frustrant aussi on attaque donc, on choisit, on attaque plutôt je pense on choisit donc une attaque, une team attaque et les autres attaques et on recule, c'est assez space, ok ok donc ok, il était parti sur JCL, puis ensuite JML, Profundity puis il fait quelques trucs à gauche et à droite pourquoi pas, donc voyons voir un peu son profil, voir ce que ça donne donc il est bronzium 3, ce qui est quand même pas mal sachant qu'il était Carbonite 1 il y a un mois donc franchement il a quand même bien monté moi je commence à peiner un peu, en tout cas cette JL, je pense pas la gagner les gars donc du coup en arène il prend une CLS, Full Relique 5, Zeta, etc c'est parfait, c'est une très très bonne team défense, etc donc ok, sachant qu'il se débrouille pas si mal que ça en attaque même s'ils sont mis en défense en arène de flotte, il y a des montagnes russes apparemment donc il est monté 104, ah non ça c'est l'arène pardon donc ok, ça monte, ça descend en arène de flotte, donc du coup Home 1 Home 1 n'est vraiment pas un mauvais vaisseau c'est juste que l'ultime n'est pas extraordinaire je trouve après du coup il a quand même des vaisseaux qui sont très très bien TX1, Tandu Moloss, Falcon, Biggs, Esquivage ouais c'est ça, XA de Blood et du coup le DAE Defender ok bon, dans tous les cas il a vraiment pas de mauvais vaisseaux il faut juste peut-être mieux gérer ses vaisseaux et puis après on verra ça du coup quand on y sera mais je pense qu'il peut peut-être faire un peu mieux il était 57, il est 76, il a un peu monté, un peu baissé, ça dépend ok, après il va falloir, je sais pas exactement ce qu'il a en face si ça se trouve je vais peut-être dire de la merde et ça peut peut-être énerver un peu mais il faudra voir un peu ok, donc du coup on va voir direct les Omicrons parce que si ça se trouve je vais me faire spoil et du coup on les verra pas si je fais les états donc c'est bien ça Chip Sherpa, ok, avec Omicron Hidden Versus, Rebelle Officielle Leia et du coup Wampa, ok bon Leia en vrai c'est pas ultra mauvais le problème c'est que c'est pas l'un des personnages que tu fais au début donc du coup ok, pourquoi pas Wampa, bon Wampa en mon avis il est très bien dessus ok ok, bon ça va, c'est pas des mauvaises Omicrons donc du coup Céleste, ok Dark Vador, parfait J.K.R, parfait peut-être Relique 3 au moins qu'il soit stable on va dire et que t'aies pas monté par la suite Hermite Yoda, ok donc t'as déjà Hermite Yoda et Wampa ah bah oui t'as fait J.K.L j'ai, ouais j'avoue j'ai un peu ouais Chewbacca, donc J.K.L Tazine Wampa, Piet Barry Sophie, peut-être un peu tôt Barry Sophie après t'avais dit que tu faisais deux Team Jedi et autres donc ok, pourquoi pas Boba Fett, Bosc, C3PO, Captain Han Solo Shishirpa General Virse G.M.Y Han Solo Yada, enfin Aiden Jolibindo, ok donc il vient de Relique, il a pas encore passé les niveaux pourquoi pas Kylo Ren enfin Kyru Logri Stam Trooper c'est assez spécial son Zeta il est sympa mais je sais pas personnellement j'hésite un peu à le faire je le ferai pas je pense que j'attendrai mais ok pourquoi pas je trouve qu'il est bon mais voilà faut l'utiliser faut que ce soit utile pour le faire c'est pas un perso que tu vas utiliser tout le temps donc c'est pour ça qu'il sait pas c'est on est plutôt hésitant en général quand on fait le Zeta du Stam Trooper et donc du coup c'est 3C et ok 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 bon dans l'ensemble c'est vraiment des très très bons Zeta rien à redire après je connais pas exactement le farm qu'il a fait donc une CLS contre une Padmé ok pourquoi pas une Aiden Trooper contre un Geo ok donc ça aussi sachant que ok il a quand même bien géré ça va sachant qu'il a Zeta le Micron donc franchement c'est c'est pas surprenant le Wampa donc du coup contre une Team Ewok sa Team Jedi donc comme il faut contre enfin sa Team Jedi Raven contre une Team Chasseur de Primes en vrai ça va il connait les matchups etc non franchement rien à redire ah bah voilà pourquoi tu prends pas cette Team pour l'arène de Vaisseau là ça tu peux le faire pour l'arène de Vaisseau je suis sûr que tu t'en sortirais mieux qu'avec le Home One et tout le reste je sais pas pourquoi tu fais pas ça je suis vraiment sûr que tu t'en sortirais mieux peut-être Slave One derrière en renfort et mettre du coup le TUX1 ou Defender devant et du coup faire rentrer le Slave One à un moment donné pour proc donc du coup sa protection et tout le reste je pense que ça serait peut-être un peu mieux voyons voir vite fait en défense t'as gagné donc du coup fais voir ta défense donc du coup t'as perdu non t'as gagné en Team Phoenix ok contre une Team Phoenix contre ta team comme ça ok pourquoi pas il a sorti une Vier République bon bah normal d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi il l'a pas fait avant une Team Clone contre une Team Premier Ordre ok 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 un peu spécial la Team Clone quand même donc du coup une Team CELES enfin CELES Rebelle en face à une Hero ok une Team donc du coup Empire un peu spécial face à une Bound Hunter une Raven contre une truc ok bon bah pas trop trop surpris en vrai sachant qu'en vrai t'aurais pu gagner bien plus bon le mec a un peu mal joué par rapport à toi mais clairement bah c'était plutôt bien dans l'ensemble voyons voir un vaisseau donc du coup le Faucon Minium ouais bon ça a l'air d'aller dans l'ensemble comme je l'ai déjà dit sachant que du coup le TE Defender est farmable maintenant donc faut en profiter c'est un vaisseau qui vraiment est extraordinaire TE Fighter X-Wing nanana je regarde mais dans l'ensemble c'est plutôt bien Votour au moins 6 étoiles ça serait pas mal après t'as pas monté les géos donc peut-être pas Anakin à finir nan en vrai dans l'ensemble t'es vraiment pas mal peut-être ah ouais mais t'as pas monté les phénix ok vraiment ok Bombardier tes yeux à monter ça serait sympa Glokun c'est un perso à monter si tu fais une autre Team Jedi donc n'hésite pas à monter le perso ainsi que le vaisseau t'as l'air de le faire en ce moment le Guntlet en vrai je pensais qu'on allait possiblement l'utiliser mais peut-être pas en vrai donc je recommande pas forcément et bon après plus rien à dire ok bon en vrai tu t'en sors vraiment très bien j'ai pas grand chose à dire c'est un peu comme comme ImDev je crois euh nan franchement tu t'en sors archi bien au niveau farm je regarde Django Fett ça me fait un peu mal que vous que je vois des Django Fett monter parce que bah alors c'est une question en fait c'est plus tu le montes parce que c'est facile mais c'est pas forcément le meilleur choix alors ça reste un très très bon perso il est vraiment excellent mais c'est vraiment une question de facilité parce que tu montes en général quand tu montes dans du moloss tu montes aussi Django Fett et du coup c'est vraiment une question de facilité quoi euh donc du coup tu 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 je regarde euh ok euh donc je crois qu'il avait dit qu'il montait une team d'Aiden aussi donc je vais pas trop en parler Night Sister Zombie ouais là les CG11 ça suffit largement je pense euh surtout si tu fais un une zombie paper Death Trooper Snow Trooper ouais ok dans l'ensemble j'ai pas grand chose à dire Ah Sokka n'est pas monté c'est un peu dommage pareil pour Jika Ayla Bah 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 Bahry Sophie aussi là c'est 4 persos qui peuvent rentrer facilement dans des teams Jedi euh Ezra va monter un peu dommage il peut rentrer dans une team Jedi Shakti a monté aussi après non t'as dit que t'aimais pas les clones donc je pense que tu les as pas ferme euh donc du coup j'ai rien dit non en vrai ça va euh ouah t'as énormément de persos je pense que tu les as juste débloqués faut pas faire ça parce que le problème c'est que en fait pour ceux qui ne savent pas monter euh débloquer des persos ou les monter euh monte donc du coup ton ta puissance galactique et monte donc du coup ton rang GA et c'est pas forcément ce que tu veux euh tu veux rester à un niveau à peu près correct pour toi et sans forcément euh trop monter parce que sinon tu pourras jamais rien faire donc euh ouais là en vrai t'es plutôt bien euh juste essaye de te renseigner sur les autres teams Jedi après t'es peut-être en train de les monter vu que t'avais dit que tu commençais à les faire euh mais ouais non en vrai j'ai pas grand chose à dire j'avoue que c'est vraiment très bien euh tu t'en sors peu impeccablement euh non ouais très très bon compte euh voilà donc euh voilà j'avais pas grand chose à dire c'était surtout euh bah pour me revoir après bon je peux faire un peu le chiantos et regarder euh les modules mais je pense qu'il s'en sort aussi très bien je regarde vite fait ça a l'air d'aller euh donc euh non non vraiment rien à dire de vie ténocité il a combien bon il n'est ok Wampa ça reste encore à monter hein mais non dans l'ensemble ça a l'air d'être très très bien euh voilà voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu pas grand chose à dire désolé et bah du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde c'est important c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti